Vous disiez priorité au championnat la semaine dernière, est-ce que cette semaine c'est toujours le cas ? Deux matchs importants, à mettre sur le même pied d'égalité. La Coupe de la Ligue peut être un vecteur de dynamique dans l'équipe, donc on l'apprend très au sérieux, et puis le match de Marseille pour, je dirais, comptablement d'abord, et puis pour tout ce que ça représente surtout pour nos supporters. Est-ce qu'on arrive, justement, pendant un match contre Monaco, en coup de la Ligue, puis un match aussi important qu'on se revoit, est-ce qu'on arrive à rester motivés dans un match de part de la Ligue ? Bien sûr, c'est Monaco. Forcément, il faut peut-être mieux jouer Monaco, d'ailleurs, qu'une équipe peut-être de standing différent. Au moins, on est sûr d'avoir une adhésion complète du groupe. Le match en championnat aura un impact contre vous ? Vous avez gagné ou pas, vous pensez ? Ça, on pourra le dire, qu'après les deux matchs, c'est toujours... Mais c'est sûr qu'il serait intéressant de continuer, je dirais, à redresser un peu la tête. Ça serait important et de bon augure pour le match de Marseille. Ça ne donnerait pas forcément de garantie supplémentaire, mais peut-être un petit peu plus de confiance encore. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette équipe de Monaco ? Je dirais que Monaco a un peu les mêmes problématiques que nous. Mais ils ont quelques joueurs d'expérience qui leur permettent de passer les moments difficiles ou les matchs difficiles avec moins de difficultés que nous. Je dirais que déjà le match face à Guingamp. Moi, j'avais trouvé le match de Guingamp de qualité, même si on avait eu un déchet technique, je dirais, embêtant. Mais on avait quand même eu une maîtrise collective intéressante sur ce match-là, avec une énorme possession, avec, je dirais, tous les indicateurs étaient au vert par rapport à l'équipe de Guingamp. Le match de Cazan a été plutôt bien négocié par tous les jeunes qui ont dû jouer, qui ont pu montrer ce qu'ils pouvaient faire. Et je pense aussi que c'est bien, parce que l'émergence de certains peut-être a mis un petit coup de pied aussi au derrière à d'autres. Et hier en Angers, vous n'avez pas trop cadré par beaucoup d'occasions, quand même ? Il y a des deux ou trois occasions. C'était à Angers, c'est certain. Oui, mais bon, toujours plus, toujours plus que certaines autres équipes dans la même journée ou quand elles vont jouer à Angers. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être trouver un peu d'honnêteté quand on parle des Girondins. On n'est pas là pour embellir le... Là, c'est les périodes un peu de Noël qui vont arriver. On n'est pas là pour faire un joli papier cadeau autour de nos performances. Mais je trouve le climat autour des Girondins actuellement pas toujours honnête dans l'analyse des performances. Je veux dire, face à Guingamp, c'était soi-disant une prestation très faible de la part des Girondins. On avait quand même plus de 60% de possession. On a eu trois fois plus de tirs, trois fois plus d'occasion, quatre fois plus de passes quasiment dans le match. Enfin, trois fois plus de passes, pardon, réussies dans le match. Face à Angers, les stats aussi sont très bonnes. On a une belle maîtrise collective. Et malheureusement, on a beaucoup d'absents. Et on voit par exemple hier sur le match d'Angers, la sortie de Nicolas Maurice Belay, par exemple, nous a été très préjudiciable parce qu'avec lui, on avait une maîtrise, une maîtrise technique au milieu de terrain qui permettait à Angers de ne pas forcément avoir beaucoup de ballons. Est-ce que votre regard sur la première partie de saison, depuis le 1er août, sera impacté par le résultat de cette semaine ou pas ? Finalement, l'ensemble, ça ne changera pas grand-chose ? Ça ne changera pas grand-chose. Sur le regard, on savait qu'on allait avoir six mois très difficiles. On l'avait dit, enfin, je l'avais dit les derniers au mois de juillet, enfin cette année, pardon, au mois de juillet, que ça allait être six mois très difficiles parce que toutes les équipes, je dirais du standing théoriquement de Bordeaux, qui doivent jouer une Coupe d'Europe et également maintenir certains objectifs en championnat sont en difficulté toujours les six premiers mois quand ils jouent la Coupe d'Europe. On ne déroge pas la règle, on n'avait pas l'ambition de déroger à la règle, même si on essayait de jouer notre chance sur tous les tableaux. À ce niveau-là, il y a un parallèle éventuel à faire avec Marseille. Vous avez rencontré Dimanche, qui a aussi des difficultés en championnat, qui s'est qualifié en Coupe d'Europe, mais qui a des difficultés aussi en championnat. Oui, mais Marseille, c'est Marseille. Je pense qu'aujourd'hui, Marseille a des moyens que nous, on n'a pas. On a vu leur campagne de recrutement. Même si certains joueurs sont partis, ils se sont bien renforcés avec de grands joueurs, notamment Diara. Nous, on ne peut pas bosser dans la même catégorie actuellement. J'espère qu'un jour, les Girondins retrouveront cette catégorie en termes de budget pour pouvoir prétendre à beaucoup plus. parce que je pense que le club le mérite, les supporters le méritent, la ville le mérite, mais pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Vous vous appelez à la Coupe de la Ligue. Votre club l'a remporté trois fois. On a perdu deux autres filles. Vous voyez aller au Stade de France. J'en rêve, entre guillemets, mais entre le rêve et la réalité, il y a toujours un petit pas ou un grand pas. Mais en tout cas, le mercredi, c'est un petit pas peut-être de plus vers ce rêve. Est-ce que ce n'est pas compliqué aujourd'hui d'espérer rembourser cette compétition ? Oui, à Paris Saint-Germain. Mais oui, on ne peut pas rivaliser avec Paris. Sur une saison. Ça fait quand même deux ans, sur les quatre derniers matchs face à Paris. À part la défaite nette et sans bavure, je dirais, du mois d'octobre 2014, la Coupe de France, quand on a été sortis à Paris, on a perdu 2-1, mais je pense avec plutôt les honneurs. On a gagné contre Paris à domicile les dernières. On a été les accrochés cette année chez eux. On a montré que face à Paris, Bordeaux pouvait exister aussi. Mais on n'est pas face à Paris, on est face à Monaco. Donc c'est un autre client difficile. Et avant de penser que d'aller au bout, c'est trop dur parce qu'il y a le PSG, on va d'abord se focaliser sur la première étape. Pour un entraîneur, gagner une Coupe, c'est valorisant ? C'est un titre. C'est un titre comme un autre. Je pense que quand on est joueur, on se doit de gagner des titres. Parce qu'un joueur peut, en théorie, choisir un petit peu ses clubs, choisir ses objectifs. Pour un entraîneur, de gagner des titres, forcément, c'est valorisant. Forcément, c'est... Je dirais, c'est... C'est une reconnaissance. Mais après, vous n'allez pas demander à un entraîneur de national de gagner la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue. On sait que c'est très difficile. Ou un entraîneur de Ligue 2 aussi. On sait que c'est très difficile. Après, tout dépend, bien sûr, de l'effectif dont vous avez à disposition. Le métier ne change pas. On l'a déjà évoqué plein de fois. le seul objectif que j'ai, c'est de tirer le maximum de l'effectif mis à ma disposition. Justement, est-ce que vous pouvez s'attendre à ce que vous pouvez voir la création, mercredi ? Mercredi ou dimanche, de toute façon, il y a des jeunes qui ont montré qu'on pouvait compter sur eux, soit pour démarrer un match, soit pour rentrer et amener de la fraîcheur. Mais certains ont montré certaines prédispositions. Après, c'est toujours, pour un jeune joueur, les premiers matchs, c'est toujours la période un peu découverte. Il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de jus, beaucoup d'énergie. Après, il y a la période d'installation, comme dans un couple. Je vois des sourires, tout le monde connaît ça, apparemment. Peut-être pas les plus jeunes encore, mais... Non, mais c'est... Bon, la comparaison, c'est un trait d'humour, mais forcément, quand un jeune joueur arrive dans un effectif pro ou fait ses premiers matchs, il y a toujours une telle envie et une telle énergie que ça peut compenser certains manques d'expérience ou de maturité, forcément. C'est votre intérêt de surfer là-dessus ? Oui, il faut surfer dessus, mais... Mais voilà, parfois, il y a des grosses vagues. On a pris une ou deux cette année. Juste un petit mot sur le tirage au soir de l'année des champions. Vous avez dit, si vous ne trouvez pas, le Bayern, il ne faut pas jouer à tous, c'est ça ? Qu'est-ce que ça vous a fait ? Le Bayern Juve ? Pour être honnête, ça ne m'intéresse pas énormément. La seule chose qui m'intéresse, c'est que notre équipe française encore qualifiée a eu le plus long possible. C'est la Chelsea. Oui. Plutôt un bon tirage. Au jour d'aujourd'hui, avec le Chelsea d'aujourd'hui, le Chelsea dans deux mois, trois mois, ce ne sera peut-être plus le même. Sous-titrage ST' 501